Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, vous le savez tous, Bakonga, Viendrati, oui ou non. Mais il y a bien de choses, bien de choses que l'on doit devoir expliquer aux Congolais sur la notion de l'argent. Il y a en même temps la question de l'équateur. Bon, on voudrait suivre certainement quelques personnalités de l'équateur, en l'occurrence notre Kulutu, comme je l'ai toujours dit, le président Mokyar. Et bien d'autres Congolais qui se reconnaissent de l'équateur se sont fâchés en disant que ce n'est pas possible. Il y a des gens qui volent plus que Bakonga et puis on ne les arrête pas. Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous le dire. Les nations, les États, se construisent par les idées. C'est par la vision, c'est par les principes que les grandes nations sont formées. Tant que nous n'allons pas nous débarrasser de cette mentalité tribale incarnée en nous, où nous regardons toutes les actions à travers les lunettes tribales, croyez-moi sur parole, il n'y aura aucune émergence dans ce pays. On va dire ce que l'on veut, mais ça ne marchera pas. Tant qu'au fond de nous, l'on continuera à croire que si le mal est fait, ou si quelque chose est fait, ou si une action est faite, et nous continuons à croire que non, vous savez, nous on est de telles tribus, de telles ethnies, et bien on va fragiliser l'État et ça ne marchera jamais. Moi, je suis aussi de l'Équateur, mais je ne peux pas concevoir qu'un monsieur prenne l'argent de l'État. S'il est avéré qu'il a pris l'argent de l'État, et bien il doit être sanctionné en fonction de ce que la loi dit. C'est une autre démarche que de dire, les autres aussi ont volé. C'est une autre démarche. D'abord, on est au niveau des faits. Est-ce que la justice a véritablement affirmé, confirmé que monsieur Bakonga avait volé ou avait détourné ? Si on se rend compte que monsieur Bakonga avait bel et bien détourné, alors je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier cette prise de position. Je ne l'imagine pas. Alors, à mon avis, qu'on ait volé un dollar, qu'on ait volé mille dollars, qu'on ait volé un million de dollars, on a tous fait une même chose, on appelle ça le vol. Le détournement, il faut dire aux Congolais que le détournement, ça reste détournement. Celui qui détourne un franc congolais et celui qui détourne un million de franc congolais, ils sont tous des détourneurs. Après, nous pouvons aller voir autre chose maintenant. Pourquoi les autres ne sont pas inquiétés et pourquoi c'est Bakonga qui serait inquiété ? Je suis convaincu que le débat ne se situe pas au niveau de la province. Non, le débat ne se situe pas au niveau de la tribu. Le débat se situe au niveau de ce que nous voulons comme État. Soit que nous voulons consacrer une impunité, soit que nous voulons consacrer une nation injuste. Où certaines personnes peuvent être arrêtées et d'autres ne le seront pas. Montesquieu dit dans son livre Esprit des lois, il ne faudrait pas que l'appareil judiciaire soit comme une toile d'araignée qui n'arrête que les insectes et qui serait brisée par les oiseaux. Je pense aussi, comme lui, qu'une société s'élève lorsque la justice est impersonnelle et que la justice transcende toutes les humeurs et transcende tout le courant. Mais si nous vivons dans une nation qui consacre l'injustice, qui consacre les intouchables, alors c'est vrai, on ira dans des problèmes. Et des problèmes comme ce que M. Mokia soulève. Mais M. Mokia dit peut-être ce que tout le monde dit. M. Mokia est en train de dire ce que les Congolais, enfin les autres disent, l'amitié Manabango. C'est une question sensible, mais qui appelle beaucoup d'intelligence, qui n'appelle pas d'émotion malheureusement. Vous savez, mes frères, on ne peut pas être ministre d'éducation, être mal éduqué. C'est pas possible quand même, non ? Comment vous êtes ministre d'éducation et vous êtes mal éduqué vous-même ? Comment vous pouvez voler l'argent des enseignants ? Comment vous faites ça ? Ça arrive comment ? Ça commence par quel mécanisme ? Vous prenez l'argent des enseignants. Regardez le train des vies de M. Bakonga. Je n'entre pas dans sa vie privée parce que ça ne me concerne pas. Mais regardez le train des vies. Regardez son charroi automobile. Il est vrai que les gens se disent « Mais comment vous faites pour avoir tout cet argent ? » Donc, dans toutes les deux positions, c'est mal barré. Si on dit qu'il a eu l'argent parce qu'il a des écoles, ah donc, les écoles ne sont plus des établissements des connaissances, mais c'est plutôt des établissements pécuniers. Ça veut dire économiques. On fait des écoles pour avoir de l'argent, pour en soutenir les parents qui sont déjà pauvres. Je ne comprends pas. Ça ne se marie pas avec la notion de l'acteur politique. Ça ne se marie pas. Un acteur politique, ça veut dire que c'est un architecte de la politique. Or, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Ça veut dire que tout celui qui fait la politique doit en principe être un artiste. Un artiste de la gestion de la cité, de la prévention, du contrôle, de la vision et tout le reste. Parce qu'on a dit que c'est l'art. Celui qui fait l'art, c'est un artiste. Donc, en réalité, un politicien est un artiste de la gestion de la société. Mais ce n'est pas un payeur de la société. Ce n'est pas celui qui vient cristalliser l'enrichissement personnel et facile. Comment vous m'expliquez à moi qu'on est ministre et on peut s'acheter une Jeep de 250 000 dollars, une autre Jeep de 120 000 dollars et toutes les Jeeps sont neuves. À un moment donné, on se dit, mais ce sont ce qu'on appelle en d'autres termes les signes extérieurs de la richesse. Et ces signes extérieurs de la richesse, moi, je trouverais bien si c'est monsieur le dit à qui là. Ça ne me gênerait pas. Parce qu'il est commerçant. Un monsieur comme l'est dit à si, on me montre qu'il a deux Jeeps de 2 millions de dollars. Ça ne me gênerait pas. Il est politicien. Mais si je vois ça dans la cour d'un politicien, ça m'offusque. Ça va m'offusquer. Si ses richesses se trouvent dans la vie d'un politicien. Alors, encore que le politicien, nous connaissons combien il gagne. Le salaire d'un ministre tourne autour de 20 000 dollars. Autour de 20 000 dollars. Tous les avantages y compris. Autour de 20 000 dollars. À partir de quel moment on s'achète une Jeep de 120 000 dollars ? Expliquez-moi. Où je suis ? Alors, à un moment donné, c'est un peu ce que je disais avec mon aîné Franco Toto. Où c'est nous qui sommes tellement bêtes qu'on ne comprend rien ? Et qu'eux sont très intelligents qui comprennent tout. Parce que comment, mes frères, comment les gens qui sont passés, les gens qui sont passés, les gens qui sont passés, vous n'avez même pas... Vous n'avez même pas... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Mais vous avez votre monsieur qui se dit ministre ou qui se dit ministre ici Nakintia, ça... Ils alignent comme ça 15, 20, 30 parcelles. Il y a Bangomoko. Ils ne s'occupent même pas de vous. Vous faites des kilomètres, des kilomètres pour les puiser de l'eau. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Ils sont députés alors qu'ils devaient parler pour vous. Ils ne le font pas. Et quand on les attrape parce qu'ils sont trempés dans des bêtises, vous voulez nous faire croire que notre province de l'Équateur est attaquée. C'est faux. Je suis équatorien aussi. Notre province n'est pas attaquée. Ce sont plutôt les voleurs de notre province qui sont attaqués. Et si les voleurs de notre province sont attaqués, eh bien, tant pis. C'est à eux de voir le problème. Non. Moi, je crois que si nous voulons développer ce pays, il faut qu'on arrête ça. Le propos que j'utilise... on a besoin de utiliser ceci. C'est choquant. Ça peut vexer. Mais c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. On ne peut pas s'amuser avec la raison de l'État. Donc, toute la concentration... Vous savez, l'Arabie, on a beaucoup de temps à la politique. Vous, on a un bon coup à l'État. Construire vos maisons. Construire vos vies. On a un bon coup à la diète. On a un bon coup à la canne. On a un bon coup à la voyage. Ils organisent des soirées, des week-ends à Dubaï aux frais du contribuable. Entre-temps, on a un bon coup à la champagne. Et vous voulez que nous, nous puissions dire aux Congolais qu'il y a un équateur, il y a un attaqué. Il n'y a pas question de province ici. C'est une question d'État. Mais là où la logique n'est pas tout à fait fausse, c'est lorsque nous connaissons qu'il y a des gens qui ont dans leur gibetière 200 millions de dollars, 32 millions de dollars, 84 millions de dollars, 15 millions de dollars, 17 millions de dollars. Nous connaissons tous ces gens qui ont enrichi dans l'Angleterre 300 millions, 250 millions. La question, c'est que pourquoi, eux, on ne les arrête pas ? Je peux poser légitimement cette question, mais je ne peux pas aller à DIP pour dire que l'Arabie, l'Équateur, l'Arabie, 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 beaucoup d'autres ministres, beaucoup d'autres ministres, ont-ils été arrêtés une fois ? Parce que peut-être en ce moment-là, il n'y avait pas de problème où il y avait l'impunité totalement. Il faut dire qu'un politicien ne peut pas être riche. Un politicien ne peut pas être riche. La notion de la richesse et la notion de la politique sont deux notions contradictoires. On ne s'enrichit pas en faisant la politique. Si on s'enrichit en faisant la politique, c'est qu'on vole. On est en train de tricher, de voler. Et nous devons dépasser l'étape Wana. Cette étape, il y a je suis d'accord avec le professeur Bakan déjà. À mon avis, c'est... Non, vous savez, il y a des Congolais aussi pertinents et intelligents qui vous font des choses mais des réflexions talibes. Oui, c'est bon, c'est normal. Ça ne sert à rien d'arrêter les gens. Bokangi Bakonga, Bokangi Kamere, Bokangi Kamere, l'État congolais gagne quoi dans tout ça ? L'État ne gagne pas en arrêtant les gens. Excusez-moi de vous le dire. L'État ne gagne pas en arrêtant les gens. Au contraire, l'État perd en arrêtant les gens. Je vous explique. Je vous explique. Je vous explique. tout. Parce que M. Kamere, les prisons s'arrêtent totalement par la République. S'en gabérite, l'État, l'État. Mais c'est l'État qui perd. C'est l'État qui perd parce qu'on ne vous dira pas combien l'État sort l'argent pour financer les prisons. Combien l'argent sort pour financer la prison. Or, la bonne politique ne serait pas forcément d'arrêter les gens. La bonne politique serait d'éduquer les gens, de les convaincre à être des personnes bien. Mais si par malheur, il y a des mauvaises personnes, en ce moment-là, on les arrête. Mais même en les arrêtant, on essaie de les faire travailler parce qu'ils doivent produire. Nous sommes un pays en chantier. Les prisonniers, qu'est-ce qu'ils font en prison ? Sortez ces gens-là, mettez-les au travail. Apprenez-leur à peindre. Apprenez-leur à faire de pont. Apprenez-leur à faire de route. Ils vont nous aider à faire de route. Et la main-d'oeuvre sera beaucoup plus facile. Ça nous aide à évoluer. C'est une question des visions. Quand on l'a, on l'a. Quand on ne l'a pas et donc on la cherche. Un autre élément important que vous ne savez peut-être pas, l'État n'a pas besoin d'arrêter que les gens. L'État a besoin de récupérer l'argent qu'on a volé à l'État. Bonnevique, il y a 26 millions de dollars de Bunga. Ok, Mbongwana, ils ont un peu. Ils ont un peu, non ? Ce qui Mbongwana les a sortés, c'est dit-là et c'est volatilisé. On prend les biens qui sont là. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est difficile là-bas. Monsieur Bakonga, par exemple, Bonnevique a détourné 2 millions ou 3 millions. Ok. On prend l'argent que Monsieur Bakonga est supposé avoir des tournées. On regarde dans le bien qu'il a. Et ne regardez pas que dans ses biens, regardez dans le bien de sa femme, de ses enfants. Parce que ce sont des personnes qui ont un lien direct avec lui. Pourquoi nous, ça ne nous étonne plus ? Comment vous imaginez que moi, on a un ministre à GPR, 400 000 dollars ou GPR, 250 000 dollars ou même il y a 100 000 dollars à Zuyangwana. Il est chômeur. Qu'est-ce qu'il dit ? À Zuyangwana. Même quand il est conseillé. Vous avez vu l'insolence de Monsieur Massaro quand il était devant le tribunal. Il dit non, mais écoute, moi je suis conseiller depuis... Mais attendez, on connaît comment les conseillers gagnent de l'argent. On connaît leur salaire. On n'a qu'à faire des calculs pour voir ce que vous possédez et ce qu'il y a un conseiller d'autre à voir. Mais attendez, pourquoi c'est si difficile de comprendre que ah, nous, 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 l'État a besoin de récupérer l'argent. C'est pourquoi moi j'appelle à crier à corps soit l'exhumation, soit la création d'un office des biens mal acquis. Les biens mal acquis ne devraient pas continuer à être obtenus dans le bon qu'il y a. L'État peut récupérer, vous savez, l'État peut gagner beaucoup plus d'argent dans le biens mal acquis. Il y a un million de dollars dans le cangillot. Mais on récupère ta parcelle. On saisit ta parcelle. On saisit tes véhicules. La parcelle, on peut s'en mettre dans l'ambassade. On peut nous laisser ça dans l'ambassade. Ces parcelles-là peuvent nous aider à faire autre chose. Il y a des policiers qui sont des policiers qui sont des policiers qui sont des policiers. Il y a des conditions très avancées. Il y a des sociétés. Nous sommes parfois le seul pays dans le monde où il y a des sociétés. Il y a des sociétés. Ces policiers-là, nous avons abandonné carrément. Mais ils vivent dans quelles conditions ? On va dire qu'est-ce qui empêche à l'État de construire des petits bureaux. On va dire que l'État n'a pas d'argent. Mais entre-temps, il y a des policiers qui ont volé à la République qui guèrent d'accord l'argent. Prenez leurs biens. Vendez ces biens-là. Financez la construction de certains endroits pour nos policiers. Qu'est-ce qui manque en fait ? Non, vous savez ce qui empêche aux gens de travailler ? Ils ont peur de ne pas être élus demain. Ils ont peur de ne pas être élus. Au moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'équateur. Il y a un peu de l'équateur. Il y a un électorat important. Ils ne vont pas voter pour nous. Tout tourne autour des calculs individuels. Parce qu'on va aller aux élections. Parce qu'on va aller aux élections. Vous n'avez pas de l'équateur parce qu'il n'y a pas de l'équateur. Mais les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Le problème, c'est que quand on veut gérer un pays, on dépassionne les questions d'État. Il faut arriver à dépassionner les questions d'État. Des questions comme l'État des droits, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec un État des droits. Dans un État des droits, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas d'ethnies. Dans un État des droits, il n'y a pas de confession religieuse. Il n'y en a pas. Dans un État des droits, il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de populisme. Ça n'existe pas, ces notions-là. C'est la consécration des principes, la consolidation de la norme. On ne peut pas aujourd'hui nous ramener des histoires « Je suis de telle tribu, telle autre tribu. » Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Trouvons, construisons un pays, un État, sublimons les valeurs, consacrons l'énergie à ce qui est bien, à ce qui est noble, à ce qui est beau, à ce qui est vrai. Si on ne le fait pas, on est partis, on est tombés, on va tomber. Donc, la question de M. Bakonga est un peu fouillant. Laisser M. Bakonga répondre dans la question aux justices de se reposer. J'apprends qu'il serait américain et donc l'extradition est aussi... Les gens qui évoquent cette question, vous devez comprendre que cette notion ne s'applique que pour le bateau, disons, cette notion ne s'applique à quoi ? Il n'y a pas pays ni balais. Le Congo et les États-Unis. Est-ce que nous avons ce type de coopération ? S'il y a eu des traités comme ça dans le passé entre la RDC et les États-Unis que Tomitine de l'anagrabatou ? Ça va aller. Mais on ne parle pas d'extradition lorsque quelqu'un n'est pas de votre nationalité. Je vous explique le problème. Si c'est un américain, on ne peut plus parler de l'extradition parce qu'il n'est pas de votre nationalité. Il est reconnu pour ne pas être congolais. C'est comme un américain qui a salué une infraction dans le Congo à Togo. Et il dit que le Togo n'est pas extradé. On ne peut l'extrader que s'il est de votre nationalité. Mais du moment où on a une nationalité à la communauté, le principe de droit international est commun qu'on s'applique. L'infraction a été commise sur le sol congolais et il sera jugé sur le sol congolais. Peu importe la nature, peu importe la nationalité. C'est des questions aussi simples comme ça mais que les gens essayent d'emballer. Attention, il y a plusieurs subtilités dans la question. La notion d'extradition est une notion assez complexe qu'il faudrait expliquer les gens. Je reviendrai certainement lundi pour ne pas dire que l'extradition soit un nénénine. Il ne faut pas comprendre. Jusqu'au moment au sol où il va bouer, M. Bakonga va soulever encore une autre question. La question de la porosité de nos frontières. La question de nos services de sécurité à la frontière. comment le monsieur est parti a vu pirogue. Tout le monde peut prendre une pirogue alors dans ce cas. C'est très dangereux pour nous. Comment on peut quitter le Congo et aller jusqu'à Braza ? Or, il y a des choses tous les jours. Tout le jour. Mais il y a des choses à s'inquiéter. Deuxième chose. Pourquoi ? Moi, je crois que le Congo est à Noël Tiani. Mais on me dit que ça prend tout son sens. Ça veut dire que vous êtes député congolais mais vous êtes américain, français. Mais vous montrez aux gens que vous êtes des Congolais. Vous ne dites même pas que vous êtes étrangers. Vous dites que vous êtes congolais. Or, en réalité, sous l'état civil, aux ans congolais étaient aux ans américains. Et le jour où tu commets une infraction, tu trouves une idée superbe d'écouter le sol congolais et une fois qu'on commet l'Iban d'Oloby, il y a des des Américains. Et tu brandis ton passeport américain. Et ça s'arrête là. Du moment où tu produis ton passeport américain, le pays dans lequel tu te trouves est bloqué. Comment il va faire ? De toutes les façons, aux ans congolais ou en athée. Et comme il va procéder au Mossoussouka, ça devient un sujet américain, ça commence à devenir complexe. Parce que certainement, il informe à l'ambassade américaine, probablement, il informe à l'ambassade américaine que voici là où je suis, je suis menacé pour tel, tel, tel fait. Et ma femme et mes enfants sont en RDC, ils ont des soucis. L'ambassade américaine va communiquer à la Congo pour dire que nous avons des citoyens américains qui sont en danger. Transmettez-nous le dossier ou dites-nous ce qu'ils ont fait et nous allons les juger chez nous. Ça devient compliqué. Ça commence à devenir une autre histoire. C'est pourquoi moi je propose ceci. Dans la prochaine législature, ou si ce n'est pas actuellement, dans la prochaine législature, que le bureau de l'Assemblée nationale, si ça ne va pas se faire au niveau de la CENI, parce que la CENI, on peut tromper la CENI, vous savez, la CENI, on peut tromper la CENI en disant que je suis congolais, on présente un passeport congolais, la CENI ne pose pas beaucoup de questions. mais c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'il doit y avoir une commission de l'identification des députés et des sénateurs. C'est une proposition. Tant que dans un quota, vous regardez Bango, les talibes sont à 500. Les talibes ont origine la Bango. Les talibes ont passé la Bango. Ils ont vécu où avant d'être là? Leurs enfants vivent où? Surtout déjà, les gens disent que la Bango est en France, il est important que la commission ait retourné la France si vous avez un monsieur comme ça chez vous. On va voir, on peut voir. Non, non, le monsieur est français. Ah, il est français, c'est très bien. Vous ne vous rentrez pas pour invalider son mandat, non. Vous rentrez pour lui demander de confirmer, de recouvrer sa nationalité congolaise. Parce que s'il recouvre sa nationalité congolaise qui est exclusive, ça va exclure d'office sa nationalité française. Et du coup, à Kominabino. Parce qu'il doit devoir écrire que je renonce à ma nationalité boe, boe, boe. Sauf si c'est un pays comme le Rwanda où la renonciation de la nationalité est inopérante. Ou dans d'autres pays aussi, de la même manière, est-ce que ça va être d'origine ? Je ne pense pas. Donc du moment où on est allé acquérir une nationalité, on peut rénoncer. Et là, plutôt, tu peux avoir une nationalité pour renoncer à la nationalité. Tu peux avoir une deuxième nationalité, même une troisième, sans perdre. Mais dans le cas de Panabiso, nous avons une nationalité, elle est capricieuse, comme je l'ai dit, elle est jalouse. Notre nationalité, elle est possessive. Donc, elle ne partage pas sa gloire avec une autre nationalité. Alors, quand un député vient, on dit, messieurs, on nous a dit, on nous apprend que vous êtes français, on nous apprend que vous êtes allemand, que vous êtes russe, que vous êtes botchuanais. Dites-nous, c'est vrai, vous avez à faire une lettre de rénonciation de la nationalité de Yohana et au recouvrir la nationalité congolaise. Ça permet à quoi exactement ? Ça permet aux députés d'être librement congolais, mais aussi d'être à la mer... Le terme, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire sur la question, mais j'ai envie de dire « atikali namabokonabiso ». En Lingala, je veux dire ça. « atikali namabokonabiso ». Ça veut dire « à quoi qu'on présentait de la nationalité ? » Parce que ça aurait été le maquine. M. Bakokonab, je peux même dire que je suis américain. Donc, je suis un sujet américain. Et l'Amérique va dire « non, vous ne pouvez pas arrêter notre monsieur là-bas. Il faut que l'ambassade soit au courant et tout. Ça commence à devenir « ralalala ». Mais là-bas, on a un grand bébé. Donc, question, il y a Noël Tiani à sa place. Voilà qu'on est supposé avoir volé l'argent dans le trésor congolais. On a fait mal aux enfants congolais. On a fait mal aux enseignants congolais. On a fait mal à tout un cycle. On a compromis des générations au Congo. Mais puis après, on brandit sa nationalité américaine. Un peu pour dire « je suis américain, vous ne pouvez pas m'attaquer. » Vous voyez un peu ce que ça fait ? À un moment donné, c'est cynique, c'est sadique et c'est vilain. Mais devant le fait, c'est ça. Alors, à nous d'être maintenant sérieux. À nous d'être conscients. De nos bases, de nos peuples. Bon, tout le monde, c'est un peu, c'est un peu. On a voté dans le monde. On a voté dans le monde. Monsieur Olinguito, il a voté dans le monde de la nationalité. C'est toujours important de le savoir. Parce que pour moi, je pense que pour moi, il n'y a pas de la nationalité. Il n'y a pas un ministre d'État. Non. Pas un ministre d'État. Il était VPM. Vice-premier ministre à l'époque. Avec un dévélotéry. Vice-premier ministre à l'époque, qu'il y a M. Kabila. Avec un dévélotéry. Il y a un bureau. Heureusement pour lui, il a gagné. Il a tout. Dévélotéry. Vice-premier ministre. Est-ce qu'on peut imaginer le modèle? C'est ça ce que je dis. Il faut construire le pays. Construisons le pays. Ne nous mettons pas en retard pour rien. Ne nous mettons pas en retard. Mais il ne faut pas en retard. Est-ce qu'il y a un rapport ? Je crois même le dire. M. Ligef. Et moi, je vais apporter ça en main propre à M. Gilles Alinguete. C'est vrai que je ne suis pas censé vous saisir bien. Mais vous avez la titre d'information. Moi, je vais vous amener. Je vous promets, M. Gilles Alinguete, je vous apporte les rapports Bacandéja. Rapport. On a dû payer des journalistes pour ne pas parler du rapport Bacandéja. Et on a même demandé au professeur Bacandéja ces rapports restés presque muets. C'est bien de parler de rapport Bacandéja. C'est bien de parler des rapports ONGDH. C'est bien. C'est bien de parler des rapports Carter, des rapports Jimmy Craig. C'est bien de le dire. Mais vous avez un rapport Bacandéja dans ce pays. Rapport Bacandéja. C'est un rapport qui implique des gens badales et non en Bocanabiso et que l'État peut gagner beaucoup plus d'argent là-bas. Mais lorsque vous prenez un rapport comme celui-là, vous dites non, ça va créer beaucoup plus de problèmes que des solutions. Nous voulons l'inclusion. Nous voulons l'unité. L'unité dans le vol. L'unité dans la gabégie financière. L'unité pour faire une prime à la délinquance politique. C'est ce que vous voulez ? C'est ça l'unité ? C'est ça l'inclusion ? Non, l'inclusivité ce n'est pas dans ça. Célébrons les principes et levons les débats. Ça va nous aider à aller de l'avant. Moi je suis terrifié d'un moment donné horrifié même. Non mais attends, quelqu'un vole et vous trouvez le moyen de justifier ça. Quelqu'un vole et vous trouvez des raisons. Oh non, Moni, bon, c'est-à-dire c'est-à-dire est-ce que on peut dire ça dans un état sérieux ? On peut dire ça ! Non mais à un moment donné moi je suis totalement à côté quoi. Dans un pays sérieux la place des voleurs est en prison. Dans un pays sérieux l'argent du vol est retourné à l'état. et pire encore c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas une banque à Congo et qu'il n'y a pas une banque une banque suisse une banque à l'île Maurice et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une banque à l'île. Nous connaissons. L'État peut trouver un moyen pour envoyer des meilleurs des banques congolais et ces pays-là arriver sur terrain discuter avec ces pays-là discuter avec ces banques-là ils prennent une partie et ils vous rétrossèdent une autre grande partie. Ça vous permet de faire des choses ici. Le chef de l'État a un milliard de dollars à la Banque mondiale. Est-ce que vous savez qu'on s'est moqué du président ? Il va aller chercher un milliard de dollars. Même deux milliards de dollars. Mais les Américains eux-mêmes tant qu'il a péssimo qu'on acquiert à lui mais attends il blague ? Il joue ? Il nous demande un milliard de dollars alors que chez lui il fait perdre 15 milliards. Vous ne trouvez pas que c'est quand même compliqué ? Vous venez de demander un milliard de dollars alors que chez vous vous perdez 15 milliards de dollars l'année. Mes frères ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut se comprendre que dans un parc animalier a rempli de bonobos. Mais dans un état sérieux ça ne se conçoit pas. Vous n'allez pas aller demander 2 milliards de dollars d'aide alors que vos carrés milliers peuvent vous rapporter 34 milliards. non franchement s'il vous plaît éveillons soyons éveillés s'il vous plaît éveillons-nous tout. Tout va être débat pour qu'il y ait de bonobos. C'est-à-dire un bon FMI. Nous on ne peut pas attendre que l'FMI nous donne 1 milliard de dollars 1 milliard 200 3 milliards 600 millions. Ils vont jusqu'à nous donner des millions. J'ai été scandalisé une fois j'ai appris qu'on nous a fait un don de 500 millions. Et quand j'apprends que quelqu'un un Congolais ou un groupe il y a quoi Congolais il y a 800 millions. Alors on est malade ? Donc vous demandez vous demandez moins que ce que vous perdez. Oh ! Voici quelqu'un qui vient demander qu'émander quelqu'un qui vient qu'émander de l'eau dans un gobelet alors qu'il a une rivière qui passe juste à côté de lui. Voici quelqu'un qui vient demander du poisson la queue du poisson alors que chez lui il a des étangles de poisson. En fait ça dépasse ce qu'on entendra. Ça dépasse. Comment vous m'expliquez ça ? Non, c'est parce qu'au lieu du travail nous avons choisi la distraction. Au lieu du sacrifice nous avons choisi la jouissance. Au lieu du travail nous avons choisi la paresse. Au lieu d'une justice libre indépendante compétitive sérieuse nous avons choisi la complaisance on a choisi le clientélisme on a choisi le népotisme et nous avons choisi tout ce que vous voulez la copinocratie la familiocratie là où les gens célèbrent la méritocratie nous nous célébrons le népotisme nous nous célébrons la médiocrité voici ce que nous nous célébrons au lieu de se dire c'est assez il faut qu'on travaille nous on dit c'est assez il faut qu'on qu'on jouisse il faut que que l'on se rejouisse il faut que que l'on paie l'état au lieu de le gérer les voleurs devraient avoir honte les détourneurs devraient avoir honte dans une société qui veut se respecter le voleur ne parle pas il se taise et il se cache qu'il y a la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les herbes à la fin saisi ça lui donne et il faut que je le vois c'est pas parce qu'il y a le voit c'est pas c'est pas c'est pas la lutte allows la lutte c'est pas c'est pas cette langue les gens ne peuvent les gens ne peuvent y Quand je fais ça, je fais ça. Je suis venu par là, je te fais ça. Je te fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais nous fais ça, nous fais ça. Nous savons que c'est pas là, nous fais ça. Nous savons que c'est juste après. Les trois, c'est beau. Oui, c'est beau dans le monde. Maintenant, vous avez le choix. Pour vous joindre ça. Et vous avez le choix. ... C'est parti. Je m'appelle Maman Léa J'habite Kinkole J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti Chaque jour je dois me réveiller tôt le matin Pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché J'ai acheté un smartphone de Capi Et cela a changé ma vie Elle est très bénéfique et très pratique Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie Même si je quitte tôt Ma charge va durer toute la journée Maman Léa a fini ses ventes de la journée Elle est prête pour rentrer à la maison Elle appelle son mari Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bisous Bye Maman Léa parle avec son mari au marché Je suis satisfaite avec mon téléphone Car je sais que j'ai une garantie d'une année Si le téléphone a un problème bien sûr Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays Chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille Et au Capi est venu faciliter notre vie En mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité A un prix abordable Défions toute concurrence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501